Bonjour à tous, c'est un petit garçon de 84 ans qui s'est éteint hier à l'hôpital Ilel-Yafé. Oui, vous avez bien entendu, un petit garçon de 84 ans. Ce que Benzian Hadar a vécu dans sa petite enfance l'a remarqué à tel point qu'il restera à jamais le petit garçon de 6 ans s'enfuyant du ghetto de Varsovie. Benzian Hadar est né quelques années avant le début de la guerre en Pologne. Après avoir été installé avec toute sa famille dans le ghetto de Varsovie, c'est sa sœur qui va avoir l'idée de l'utiliser afin de ramener de la nourriture à la famille. Les enfants, de petite taille au pas rapide, sont alors utilisés comme envoyés dans le monde libre. Ils se faufilent par les trous dans les murs du ghetto, passent par les égouts ou grimpent au-dessus des murs afin de ramener des denrées rares à leur famille. Avant même d'avoir 6 ans, Benzian fait les allers-retours entre le ghetto et la ville polonaise de Varsovie et quand les rafles commencent à s'intensifier, il comprend, malgré son jeune âge, que les transports vers l'Est ne signifient que la mort. Dans un entretien accordé à la chaîne 12 l'année dernière, il témoignera. Les adultes vivaient dans une illusion que le départ du ghetto serait bénéfique. Nous, les enfants, avions très bien compris la réalité. Le petit Benzian devient alors Boluch, un surnom polonais, et s'enfuyant par les routes qu'il connaît déjà, il passe du côté polonais et se cache chez une dame polonaise qu'il connaissait. Le même soir et les jours venant, ce sont une petite dizaine de jeunes garçons et de quelques filles qui se retrouvent en dehors du ghetto. Boluch a 6 ans, il est le plus jeune du groupe, tout le monde s'occupe et prend soin de lui. Pour survivre, ces petits orphelins vendent des cigarettes ou des journaux sur la place aux Trois-Croix de Varsovie. Sur cette place située au centre historique de la ville, à quelques mètres du siège de la Gestapo locale, ces jeunes juifs évoluent entre les soldats allemands et officiers SS. Le génie de ce groupe, et l'une des raisons de leur survie, est le fait qu'ils sont dans la gueule du loup. Les Allemands, eux, ne s'imaginent pas que de petits orphelins juifs soient si téméraires pour se cacher au sein d'eux. Ce petit groupe d'une dizaine de jeunes va ainsi passer toute la guerre, ensemble, à prendre soin les uns des autres. Benzian le dira aussi dans l'interview. Les enfants, face à l'infamie, vont s'entraider bien plus que les adultes, qui sont, eux, préoccupés par leur propre survie. Ils vont ainsi passer toute la guerre à se rendre d'une cache à une autre dans Varsovie. Arrivant la nuit, déjà tombés dans des recoins oubliés de la ville, ils y dorment pour repartir avant l'aube afin de ne pas être découverts. Deux jeunes du groupe seront attrapés et assassinés par les nazis. Le reste va survivre et s'installer en Israël aux Etats-Unis et au Canada après la guerre. L'histoire de ces enfants est particulièrement connue en Israël grâce au livre de Youssef Zeman, écrit dans les années 60, « Les vendeurs de cigarettes de la place aux Trois-Croix ». Zeman, lui-même rescapé du ghetto, va découvrir ce petit groupe alors qu'il est infiltré dans la Varsovie catholique en tant que résistant. Après avoir vu ces enfants survivre pendant la guerre, il va écrire leur histoire dans les années 1960 et son livre va devenir un classique des livres recommandés par l'éducation nationale israélienne pour enseigner la Shoah. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je vous ai annoncé la mort hier d'un petit garçon de 84 ans. Que le souvenir de Bolouche, Benzian Hadar et de tous les petits vendeurs de cigarettes soit une bénédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada